Quelle différence tu vois entre l'hypnose que tu vas faire faire, ou que tu vas accompagner, et la méditation ? Depuis notre naissance, on a une grande facilité à explorer de nouvelles choses quand on est accompagné d'une manière adaptée par quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ça a même un nom, ça s'appelle la confiance épistémique. C'est-à-dire, l'histoire de la confiance qui se bâtit dans un individu est plus forte quand elle a été accompagnée d'une manière adaptée à découvrir quelque chose. Mais on peut supposer que ceux qui le font tout seuls, ils ont une fois été accompagnés. C'est évident. Si tu fais un chemin particulier, tu auras déjà la notion de là où est le chemin. Maintenant, l'hypnose, c'est différents types d'apprentissage. Et quand on médite, probablement qu'on doit découvrir des choses nouvelles, etc. Mais je pense quand même que la relation qu'il y a dans l'hypnose, elle n'est pas anodine. Et elle a vraiment son importance. Il y a quelque chose de l'ordre de la relation au bébé et à la mère. Je ne peux pas m'empêcher de le voir comme ça. Mais ces processus-là, on les repère aussi dans les insights thérapeutiques. Quand toi, tu fais une séance de travail thérapeutique avec quelqu'un, la personne s'énerve, elle en colère. Et d'un seul coup, tu lui dis quelque chose qui la met en contact avec un nouveau chemin. Et d'un seul coup, la personne est dans un autre état. Il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre d'un autre état de conscience. Et on se rend compte que là, il y a une sorte d'enregistrement, de reprogrammation qui se passe sous nos yeux. Et l'hypnose, c'est essayer aussi de solliciter ce mécanisme et de produire un changement qui est positif pour l'autre, en lui donnant des nouveaux outils. En lui donnant ? En lui donnant, c'est sûr qu'il les trouve tout seul. Mais il les trouve parce qu'il a cherché en sachant qu'il y avait de la sécurité, de la possibilité, que le thérapeute croit qu'il en est capable. Tout un tas de soutien qui permet que l'autre, il explore.